j'ai dû éteindre france musique alors que la musique allait très bien avec ce qui est en train d'apparaître dans le ciel progressivement à la vitesse du vent qui en plus ne sculpte même pas ainsi sculpte mais à sculpté et mais nous laisse découvrir ce nuage qui entre dans le champ ça c'est quand même rageant d'avoir à éteindre la musique qui collait parfaitement on pourra la retrouver par rapport à l'horaire du fichier la date du fichier et c'était une chante une chanteuse qui est en train de de vocaliser et et le nuage entre dans le champ à ce moment là alors j'ai dû me lever pour aller éteindre en raison de de ce que probablement si je publie la vidéo sur youtube on va détecter la musique et me dire vous pouvez pas publier cette vidéo parce qu'on a reconnu un morceau de musique dont vous n'avez pas payer les droits alors que j'aurais laissé la musique jusqu'au bout accompagnant le nuage et qu'on aurait on aura su parce que ça aura été dit par le présentateur sur france musique ce que c'était le nom de la chanteuse peut-être même l'éditeur du disque par conséquent que c'était c'était possible de le faire que j'avais le droit de le faire une fois on m'a interdit j'ai retiré la vidéo parce que on avait reconnu comme ça sans doute un ordinateur un logiciel avait retour avec reconnu dans une musique et donc comme je crois aussi que là dans cette musique enfin il faudra vérifier mais il y avait il y avait les références il y avait les références qui étaient mises ou alors qu'ils pourraient être mises ajoutées à la main dans les dents dans ce qu'on ce qu'on peut marquer comme dans le commentaire et donc ça aurait été ça aurait été possible de mon point de vue en plus de patron du droit des droits du canonique je comprends pas pourquoi bêtement ces logiciels reconnaissent comme ça les musiques et puis ne sont pas capables de d'entendre si les références ont été inscrits enregistrés aussi parce que dans ce cas là si les références sont enregistrées c'est aussi une publicité pour la radio dont on a utilisé la musique puisqu'on a laissé entendre les références de la musique qui qui qu'on a enregistré en réalité en général par hasard comme fond musical à la place d'un commentaire comme le mien par exemple là on aurait eu cette musique ce serait été quand même plus beaucoup plus en plus là ça aurait été vraiment poétique comme comme les nuages là qui entre dans le champ le le recommander alors mais je vais repasser au nuage la proprement dit qui entre dans le champ et à on peut voir que on peut avoir une idée de la dimension là de ceux ci c'est c'est plutôt réussi comme comme échelle d'avoir l'observatoire de roseoïs et de roseoïs l'ancien observatoire de l'école polytechnique qui nous sert de d'échelle alors je vais je vais continuer en photo en photographie parce que je veux pas gâcher de la mémoire parce qu'en plus ça va doucement et une photo toutes les secondes ça suffit pour reconstituer comme par un soir qui n'est pas de grand vent là ça va ça va doucement ça rentre doucement ça prend son temps pour apporter l'oeuvre d'art à à contempler à découvrir sur le très très large écran du ciel c'est pas un écran 65 pouces ou 55 pouces non non c'est c'est un écran qui est grand commun comme la voûte du ciel si tant est que c'est une voûte si c'est pas plus que ça en réalité puisque ça va au moins vers jusqu'à la lune et au delà vers mars et au delà encore mais bon les nuages gravitent en orbite pas très loin ça ça doit être environ c'est entre 3000 et dix mille mètres je sais pas exactement là je peux pas vous dire et donc il ya aussi cette idée que j'ai eue de pouvoir avoir une idée précise en ajoutant au caméscope grâce au faisceau qui met au point le focus en ajoutant une sorte de détecteur qui pourrait calculer et nous calculer exactement la dimension des nuages qu'on filme ceux sur lesquels on a zoomé ça il par extrapolation ça serait déduit alors je vais devoir filmer vers le bas là pour mettre au point et on voit que si j'obscurcie et bien les nuages apparaissent beaucoup plus nette parce que ils sont un peu surexposés sinon grâce à la vision nocturne la vision nocturne nécessite un variateur parce que par exemple là elle est elle est surexposée on l'a vu par rapport à quand je prends un premier plan qui n'est qui 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 va fermer le diaphe qui ferme automatiquement le diaphe donc qui rend beaucoup plus nette les nuages qui apparaissent beaucoup plus sculpté et contrasté que quand je filme les nuages dire dire directement et là malheureusement on perd le contraste on perd le volume on perd en réalité la la représentation christine et laurie grainier trois petits points d'atlantide trois petits points langues drosauis un mot difficile à dire qui a remplacé donc le mot d'atlantide alors ex on peut extrapoler on pourrait avoir exactement la dimension par exemple de cette partie si en en zoomant sur l'écran pourrait s'afficher la dimension grosso modo obligatoire que ce soit précis au centimètre près mais au mètre près on pourrait l'avoir déjà ce qui serait déjà pas mal et pour se faire pour avoir une vraie idée de de des monuments qui qui sont créés par par le soleil qui sont créés par le soleil toute la journée qui pompe l'eau de la mer l'eau des lacs l'eau des fleuves l'humidité de la terre et qui les transforment en nuages pour grâce avec avec les vents qui sculptent alors c'est l'action conjointe du soleil de la chaleur donc de du dieu à tonne du soleil et le dieu éol le dieu éol qui le dieu du vent qui qui sculpte alors pour pour avoir plus de de contraste alors je suis obligé de trouver cette solution mais je vais perdre une partie de l'image qui me contraint donc à filmer quelque chose de très lumineux au premier plan donc ça contraste un peu les nuages mais dès que je remonte et le diaphe s'ouvre et et ça devient surex ce qui est ce que et on perd là alors pour pour régler ce problème technique il suffit d'ajouter une sorte de variateur une sorte de diaphragme manuel parce que là ça c'est ça c'est le diaphragme c'est refermé automatiquement en allant en ans là par exemple si je regarde l'impasse des boeufs là c'est l'impasse des boeufs au dessous de chez moi eh bien il ya ça c'est ça c'est le diaphragme s'est fermé et donc j'ai l'image contrasté et j'en bénéficie quand je remonte mais comme je le moment le centre de l'objectif s'est retiré de la partie lumineuse il se il est obligé de s'ouvrir et à ce moment là on perd ce contraste qui est nécessaire pour pouvoir lire discerner dans les détails les volumes les sculptures des nuages alors c'est ça que qu'il faut qu'on réussisse à améliorer dans la vision nocturne qui est proposée sur les caméscopes en proposant un variateur là par exemple là si je pouvais fermer manuellement le diaphe puisque c'est trop lumineux et bien apparaîtrait toutes les sculptures toutes les nuances en fait des variétés de nuances qui nous permettraient de découvrir les représentations célestes dont on a eu quand même une bonne idée avec le grand visage là au début de la séquence quand je me suis plaint de pas avoir pu l'enregistrer avec en même temps que la radio que j'avais allumé que j'ai dû aller jusqu'à là bas pour pour l'éteindre alors pour qu'on comprenne un peu à mon échelle aller à quelques mètres c'est en réalité aller à quelques kilomètres parce que je suis vu dans le ciel dans le passé et je suis dans des proportions vraiment immense vu immenses ici me dans le ciel par conséquent à un mètre même un petit déplacement comme ça on le voit on le remarque même avec le nuage j'ai simplement déplacé de 2 environ deux fois cinq centimètres et ben ça fait quand même là il ya une répercussion qui est énorme dans le ciel comme comme déplacement là bas le déplacement du nuage de ce point à gauche à l'extrême gauche jusqu'à ce point la noire à l'extrême gauche toujours et bien ça c'est plusieurs centaines de mètres là bas dans le ciel et c'est bien ce qui se passe là où je suis en réalité donc je suis particulièrement continuellement handicapé par ma ma taille vu dans le ciel de bouddha empereur et je comprends j'ai en fait compris récemment que c'est en raison de cette taille que probablement gustave eiffel avait très très de façon très discrète donner une idée de la taille de monde de mon sexe en quand quand il est érigé puisqu'on me voit dans le ciel mais moi je sais je sais maintenant donc je le saurais quand quand ça se produira mais je ne le savais pas avant quand on m'a vu probablement avoir des relations sexuelles sans sans voir ma maman la femme qui était avec moi à ce moment là ça a dû être drôle mais ils ont dû voir quand même le le effectivement ce zizi dans le ciel enfin ce cette tour qui fait effectivement en réalité 300 m même si à première vue elle ne fait que 15 ou 20 centimètres pas plus là où je suis donc dans la réalité par conséquent il ya il ya il ya plusieurs dimensions et il ya pour tous ceux qui sont dans le ciel qui ont rejoint le monde de la vérité il ya les dimensions sont totalement différentes que pour tous ceux qui sont encore dans le monde du mensonge qui sont devenus minuscules et tout petit et qui obtiennent aussi pas des réincarnations de fourmis parfois ou de fourmis rouge parce qu'ils sont devenus minuscules alors ils sont capables peut-être de voler mais ils sont devenus en réalité intellectuellement minuscules ils sont ils sont ils n'ont pas grandi ils n'ont pas ils sont pas devenus ils n'ont pas évolué à la taille d'un bouddha et donc si c'est le problème qui a entre chez les êtres humains entre tous ceux qui sont devenus minuscules et qui vont vers des réincarnations animales parce que intellectuellement ils n'ont pas fait les efforts qu'il faut pour devenir obtenir des réincarnations meilleurs voire devenir l'un des bouddhas c'est à dire des suprêmes ingénieurs un peu comme moi 20 inventeurs innovateurs desquels qui trouvent les solutions élégantes pour améliorer à des problèmes techniques ou technologiques compliqués que d'autres ingénieurs vont résoudre tandis qu'eux ils se contentent de d'occuper des activités de travailleurs manuels qui reproduisent par mimétisme mais qui n'ont pas voulu évoluer n'ont pas voulu grandir et n'ont pas voulu effectivement progresser et en progressant poursuivre leur métamorphose donc continuer à s'élever et continuer à grandir et au contraire non on préférait involuer aller dans le sens contraire donc devenir de plus en plus petit intellectuellement aussi minuscule à tel point que ils n'arrivent ils ne parviennent pas à comprendre les choses véritablement prodigieuses que tous les toutes les personnes qui elles progressent évoluent en s'élevant donc en s'améliorant réellement comprennent et arrivent à comprendre par exemple dans les sciences ce qui a permis dans d'autres temps de créer les premières télévisions les premières radios avant même le télégraphe ou même simplement les premières bicyclettes les premières automobiles jusqu'à toutes celles de notre époque voilà donc il va falloir trouver un système et je les décris dans un de mes textes je vais en parler là encore à l'entreprise qui réalise ces caméscopes c'est à dire qu'au moment où on zoome et bien on peut avoir une idée de la taille par extrapolation en raison d'équations concernant la surface du ciel que à plein quand quand le l'objectif est en plan d'ensemble comme là au maximum ça correspond à grosso modo à 28 millimètres en photo eh bien on a une surface précise dans le ciel mais il faut savoir à quelle hauteur navigue les nuages et c'est selon la hauteur parce qu'il ya des fois où c'est beaucoup plus haut des fois ils sont à 3000 mètres des fois ils sont à 10 millimètres et donc ça va changer complètement la dimension des nuages qui passent au dessus là probablement à première vue et puis aussi ça change si on regarde vers le lointain et bien la la distance entre la partie gauche de l'écran là et la partie droite de l'écran ici eh bien elle est elle correspond probablement à plusieurs kilomètres voire souvent au moins cinq voire dix kilomètres tout là bas tout là bas là bas là bas ici un là bas du côté de à l'ourne de là bas pas au premier plan évidemment et les nuages qui sont tout tout là bas là bas là bas quand il y en a et bien ils sont devenus tout petit mais ils ont eux aussi quand on les approche dessus et bien ils ont une une taille par exemple là où il ya il ya cette grue et bien on sait on sait qu'une grue elle fait telle taille faudrait retrouver en zoomant sur le l'objet en question on devrait comme qui serait pris à ce moment là comme un nuage on devrait retrouver les données de d'une grue normale c'est à dire la taille du bras de cette grue qui là est en train de maintien je vais là je fais l'animé je suis en faire quelque chose de musical une impro une impro pour la grue selon mon principe que j'ai développé avec les étoiles qu'on peut voir ailleurs et donc on devrait à pouvoir avoir évidemment pas là plus là mais quand la grue et ne bouge pas et ne devient pas de la musique en plus c'est vraiment et on devrait ou même des lunettes là qu'on vient de voir quand quand elle est elle est en plan fixe et qu'elle n'est pas elle n'est pas devenue elle même entrée dans un processus de métamorphose particulièrement extraordinaire et bien cette grue elle a quand même une dimension bien précise elle doit faire peut-être 50 mètres de long voire peut-être 30 je sais pas je sais pas quel modèle c'est et donc on devrait pouvoir avoir ces données quand on zoom mais évidemment les perdre quand on reprend le plan d'ensemble et avoir mais mais par exemple quand on refilme les nuages par exemple ceux ci qui passent au dessus et bien ceux ci qui passent au dessus là où ils sont à mon avis ça ça doit faire au moins au moins oui trois trois ou quatre kilomètres alors quand on sait que 10 cm à mon échelle le déplacement de ma main de 10 cm ça équivaut à environ 500 mètres dans le ciel quand on me voit dans 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 les époques qui sont 30 ans avant là où je suis vous pouvez avoir une idée de ce que ça me fait comme effet de savoir que les figures là qui ce qui aurait pu être avec mon idée de variateur enfin de diaphragme ou d'iris qu'on pourrait fermer donc beaucoup plus contrasté et qui permet nous permettrait ce qui nous permettrait de discerner les les sculptures les sculptures de nuages enfin les nuages sculptés par le vent et bien on aurait une idée exacte du monde des monuments que c'est y compris quand moi je serais si je devais prendre un avion et passer à travers ces nuages à mon échelle en réalité ils sont infiniment à mon échelle beaucoup plus grand encore que à l'échelle là à laquelle ils sont qui est déjà énorme parce que je prends probablement de la partie gauche là à la partie droite ici il ya ça doit faire cinq kilomètres environ à peu près cinq kilomètres dans le ciel ce qui est ce qui est ce qui est réellement énorme mais si moi je prenais là un avion et que je passe à l'intérieur c'est cinq kilomètres là qu'on va traverser ils vont devenir beaucoup plus que cinq kilomètres en réalité infiniment plus puisque je suis j'appartiens une autre dimension en tant que être devenu bouddha qu'on voit d'avance dans le ciel en raison de mon anneau de mariage et ma fidélité enfin ma première va par principe c'est une histoire de principe j'ai pas du tout apprécié ce qu'on lui a fait et qu'on n'avait pas le droit de lui faire j'avais deux ans et j'ai vraiment pas du tout apprécié elle a cette saloperie qu'on lui a fait et donc j'avais des gg j'ai fait ce que ce que un grand frère fait pour une petite soeur qui doit défendre et qui en plus sa femme donc en raison de une soeur aînée qui comprend rien et qui veut être elle seule aimée et ne veut pas que le veut le petit frère m la plus petite soeur en groupe résumer ça comme ça pour rire un peu de cette tragédie qui a été vraiment une tragédie vraiment énorme et qui me fait continuer mon auto psychanalyse de même en filmant les nuages pour cette récente télé observatoire des nuages de roseauïs que j'ai créé avec 40 ans de retard puisqu'on m'a vu apparaître dans le ciel au dessus de la ville de rome entièrement moi constitué de nuages comme comme la tête là qu'on qu'on a entrevu entrer dans le entret entièrement constitué de nuages elle aussi et se métamorphoser en ce grand monument pro progressivement quand cette tête là et entrer ici entièrement à droite là e2 et entrer ici quand au début de la séquence je me suis plein d'avoir été contraint d'aller jusqu'à la radio pour l'éteindre ce qui en réalité tout près c'est à c'est à si on si on mesure en m c'est à deux mètres de là où je suis grosso modo à trois mètres deux mètres et demi trois mètres et mais j'étais à genoux j'avais le caméscope dans la main j'étais à la fenêtre pour filmer je me suis dit mais il faut que j'aille éteindre la radio parce que sinon on va me faire des ans on va me faire des ennuis qu'on m'a fait une fois en disant que j'utilise de la musique abusivement et que je brave la loi d'auteur et alors que c'est moi qui ai fondé youtube c'est moi qui ai fondé internet c'est moi qui est donc aussi fait en sorte que les auteurs soient rémunérés donc je suis là normalement l'exception les us l'exception qui aurait le droit normalement de pouvoir filmer les nuages en écoutant la radio en 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 laissant aller la radio et je suis persuadé que l'ensemble des artistes en question qui verrait ensuite qu'ils verraient les nuages avec leur musique seraient les premiers à trouver normal que j'utilise sans avoir à payer quoi que ce soit leur musique puisque je les rends je rends sublime ces musiques avec les 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 vidéos nuages que je réalise les séquences nuages que je réalise et cela si effectivement je n'oublie pas d'inscrire dans le commentaire ou bien si je n'oublie pas d'enregistrer les références de du morceau de musique entendu à la radio voilà donc eh bien ce grand visage qui était entré tout à fait à droite est en train de disparaître là dans le gris tout à fait à gauche mais avec nous ayant laissé malheureusement